En bourse, j'achète avant tout une perspective. Et sur les actions d'aujourd'hui, la perspective continue de clairement m'enchanter. Tout comme la copieuse marge d'exploitation générée. Nom d'un chien, la marge là c'est énorme. En parlant de marge énorme, je rappelle à ceux qui ont souhaité payer, comme moi le support sur l'action Rémi Cointreau récemment, que courant juin, voici la dernière merveille du groupe, qui sortira en 775 exemplaires. Le cognac en série limitée Louis XIII Rarcas 42.1, présenté ici, durant une soirée privée à Venise, fait en cristal noir de baccarat, avec un col orné d'or et d'eurodium. Un produit d'exception. Prix de vente, 50 000 euros pièce, pour le plus grand bonheur de l'actionnaire. Voilà, les sous-sous dans la popoche. Après, cette action reste fortement valorisée. Mais rassurez-vous, en termes d'investissement, j'ai aussi des goûts très simples, avec une valorisation beaucoup plus douce. Côté PEA, par exemple, en ce moment, j'aime beaucoup le dossier Volkswagen, même si j'en ai déjà, donc je ne renforce pas. Et côté compte-titres, dernièrement, j'ai souhaité investir sur le support de US Bank Corp et Bank of America. Mais le nec plus ultra de l'investissement pour moi, ça reste tout de même d'investir dans des business à copieuse marge, et au rempart concurrentiel élevé. Voilà pourquoi je vais vous faire un update sur 3 de mes actions préférées, et vous dire en quoi j'y vois encore un potentiel haussier. Alors, la première action PEA dont je suis avide, c'est GTT. GTT qui ne fait pas grand-chose depuis plusieurs semaines sur le plan boursier, et que je stocke pourtant avec joie en cave, tel un château Petrus, tant son business est de qualité. Pour les nouveaux, GTT, c'est une belle société d'ingénierie, développant des systèmes de confinement pour le transport par voie maritime et le stockage en conditions cryogéniques du gaz naturel liquéfié. Alors, c'est une société qui se paie un peu cher, c'est vrai, mais exactement comme un château Petrus, la qualité a un prix. Et là, en l'occurrence, ce que j'achète avec GTT, c'est un modèle d'affaires ultra qualitatif, c'est un bilan très solide, c'est une marge d'exploitation supérieure à 50%, c'est un leadership de marché, c'est une technologie brevetée, renforçant ainsi le rempart concurrentiel de la société, c'est une visibilité de plusieurs années sur le carnet de commandes, c'est un marché porteur. Bref, c'est le nec plus ultra. C'est tout simplement le leader mondial de la conception de systèmes de confinement à membrane cryogénique, utilisés pour le stockage et le transport naval du gaz naturel liquéfié. Raison pour laquelle notre champion français rayonne dans le monde entier. D'ailleurs, à l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron en Chine, GTT et PipeChina Engineering ont signé un accord de coopération pour l'évaluation de la technologie de stockage à intégrité totale à membrane GNL de GTT, appelée technologie GST, en vue de la promouvoir pour les futurs projets de terminaux de GNL de PipeChina. PipeChina qui est une énorme entreprise d'énergie en Chine. Au passage, en parlant de commandes, regardez-moi un peu la belle visibilité qu'offre le core business de GTT. Et presque 300 commandes jusqu'en 2028. Voilà pourquoi je reste avide de cette action, malgré un cours de bourse qui est enfermé au sein d'un training range depuis un bon moment. Après le temps, j'ai un mignon petit dividende pour patienter dont le solde sera détaché le 12 juin. Côté objectif de cours, je n'ai pas forcément une target de revente précise. Je vois plutôt cette action comme une valeur de fond de portefeuille. Dans la mesure où nous sommes en présence d'une entreprise pile-poil positionnée sur une tendance de très long terme. Tendance qui a été renforcée en 2022 avec la friction énergétique. Après, pour les plus court-termistes, Zonnebourse, à l'achat sur le dossier, lui vise 110 euros pour commencer. Et à moyen terme, vous avez la banque d'investissement allemande Berenberg, qui le 9 mai dernier a renouvelé sa recommandation d'achat sur GTT, tout en ramenant son objectif de cours à 137 euros. Au passage, je vous recommande vivement d'écouter la dernière interview de Philippe Berthaud-Rothière, PDG de GTT. La deuxième action PEA sur laquelle je continue d'investir avec Envie, c'est LVMH. Et mon insatiable Envie semble partagée par les différentes holdings auxquelles Bernard Arnault est lié. Regardez-moi un peu toutes ces déclarations d'achat. Je vais vous en ouvrir quelques-unes pour que vous réalisiez à quel point le terme « insatiable Envie » est ici bien utilisé. Financière Agache, qui le 25 avril 2023 a fait l'acquisition de 4 179 actions à un cours de 889 euros. Financière Agache, qui recasse la tirelire le 26 avril 2023 en faisant l'acquisition de 5 132 actions supplémentaires à un cours de 872 euros. Financière Agache, qui remet la main au portefeuille le 28 avril en faisant l'acquisition de 17 298 actions à un cours de 867 euros. La holding de Christian Dior, qui elle, le 2 mai, fait l'acquisition de 11 529 actions à un cours également de 867 euros. La holding Christian Dior, qui à nouveau le 5 mai, fait l'acquisition de 11 453 actions à un cours, cette fois, de 873 euros. Bref, vous comprenez pourquoi j'utilise le terme « insatiable Envie ». Alors, en quoi cette insatiable Envie que je partage pourrait se justifier ? Tout simplement en raison du potentiel incroyable à venir. Bien sûr, c'est une opinion totalement subjective, mais laissez-moi vous exposer quelques faits. Très récemment, LVMH a organisé un défilé Dior à Bombay. Bombay, qui est au passage la plus grande ville d'Inde et, accessoirement, centre de l'industrie cinématographique du pays avec Bollywood. Et là où c'est intéressant, c'est que LVMH est encore très peu implanté dans ce pays, pourtant désormais considéré comme le plus peuplé du monde. Pour vous donner une idée sur le levier de croissance énorme, LVMH dispose de centaines et de centaines de boutiques en Chine, alors qu'en Inde, comme le mentionnait l'hebdomadaire économique Challenge, à ce jour, LVMH a tout juste 6 boutiques d'implantés. Alors, vous pourriez penser que c'est logique, vu l'extrême pauvreté qu'il y a là-bas. Sauf que c'est un territoire en pleine mutation. Toujours selon ce formidable article de Challenge, dont LVMH, au passage, est actionnaire minoritaire à hauteur de 40%, le potentiel de l'Inde pour le marché du luxe est une évidence. Le revenu disponible des ménages a augmenté de 24% en 2022 et 35 millions de foyers entreront d'ici à 2030 dans la classe moyenne supérieure. De plus, d'ici à 2026, le nombre de consommateurs au revenu supérieur à 100 000 dollars par an va grimper de près de 80%. Et la mutation a déjà commencé, puisque l'Inde est déjà le quatrième pays en nombre de milliardaires. Et comme le précisait Marc-Antoine Jamais, secrétaire général de LVMH, les Indiens ont indéniablement une culture de luxe. Rappelons que les Indiens sont les premiers consommateurs d'or au monde et que l'Inde pèse pour 50% du marché mondial de pierres précieuses et semi-précieuses, 10% du marché mondial de la joaillerie et 2 tiers de celui du diamant, sans compter une expertise évidente en soirée et tissu précieux. Bref, donc le marché est porteur pour nos groupes de luxe français. Il faut juste se projeter sur plusieurs années lorsque les infrastructures seront de plus en plus modernisées. Comme l'a mentionné Joël de Montgolfière, experte de ce secteur chez Bain & Compagnie, l'Inde, c'est une industrie du luxe très spécialisée, mais très atomisée, très peu organisée, comme pouvait l'être le luxe en Europe au début du siècle. Toutefois, les Indiens ont une vraie appétence pour le luxe. Leurs dépenses locales ont été multipliées par 5 en 17 ans, passant de 400 millions d'euros à 2 milliards l'an dernier. Et comme le nombre de consommateurs au revenu supérieur à 100 000 dollars par an va probablement grimper de près de 80% en Inde d'ici 2026, je vous laisse imaginer l'ampleur du levier de croissance. Apple l'a aussi très bien compris puisqu'il a ouvert au mois d'avril dernier son tout premier Apple Store en Inde dans la ville de Bombay et quelques jours après, Tim Cook est allé ouvrir en personne un deuxième Apple Store à New Delhi. Ne vous faites surtout pas piéger par les a priori sur l'Inde. Notre monde évolue à vitesse grand V et une partie de la croissance se trouve indéniablement là-bas pour nos groupes cotés. D'ailleurs, tout comme LVMH, Apple est une action que je vais renforcer en priorité dès qu'elle respirera un peu. Pour les nouveaux, au passage, vous aurez jusqu'à 100 euros de frais de comptage offert avec mon lien de Giro en description. Bref, donc globalement, je continue d'être très positif sur le secteur de la consommation discrétionnaire type luxe et premium. Voilà pourquoi je fais de LVMH une priorité dans mes investissements à chaque respiration. Le potentiel sur l'Inde me séduit particulièrement. Sans parler du bruit de marché qu'il y a sur le potentiel rachat de la marque Cartier notamment par le groupe de Bernard Arnault. Cette fusion permettrait à LVMH de renforcer considérablement ses parts de marché dans l'horlogerie et la joaillerie grand luxe. Du coup, je ne vous dis pas comment je serais aux anges si ça se produisait. En parlant d'être aux anges, pour l'instant, l'action à SML semble rebondir depuis sa récente pression baissière. C'est justement l'autre action sur laquelle je souhaite renforcer avec avidité ma position. J'en ai pris légèrement lors de la récente respiration et j'en reprendrai goulûment lorsqu'un meilleur point d'entrée se profilera. Je ne m'étale pas longtemps sur ce dossier car je vous ai déjà parlé de l'incroyable mode de cette société. Dites-moi de votre côté les actions que vous achetez avec avidité sur respiration. Et comme d'habitude, je compte toujours sur votre like si bien évidemment vous avez apprécié mon contenu.